Tu connais l'histoire du mec qui a des problèmes pour faire l'amour avec sa bonne femme ? Alors il rencontre son copain, puis il lui fait, il lui fait, mon vieux, je suis embêté, tu peux pas savoir, il n'y a rien à faire. Aussitôt que je suis avec une fille, hop, ça démarre et ça démarre trop vite. Alors tu dis, mon vieux, c'est parce que tu ne sais pas t'y prendre, je vais t'expliquer. Tu n'as qu'à penser que tu vas faire un bon dîner. Alors quand tu vas faire un bon dîner, tu te prépares, tu es bien habillé, tu arrives dans une maison très jolie, tu vas dans un salon, on commence à prendre l'apéritif, beaucoup d'amuse-gueule, beaucoup de choses comme ça. Bon, tu caresses carrément, comme si tu caressais la jeune femme, n'est-ce pas ? Puis après, alors tu entres dans la salle à manger, la table est mise d'une façon extraordinaire, c'est ravissant, les hors-d'oeuvre arrivent, il y en a énormément évidemment. Après, il y a le poisson, un très beau poisson, un salé dans un plat merveilleux en argent et tout ça. Alors tu commences à déguster ça tout doucement. Après, il arrive le plat de résistance, une pièce de bœuf ou je ne sais pas quoi, avec un tas de petits légumes, des machins, des trucs. Tu dégustes tout ça, tu prends la salade et puis après, il arrive le dessert et c'est formidable. Là, tu as pris ton temps, tu as bien dégusté tout ça et tu passes au salon et tu prends un bon café. Alors le mec, il lui dit, quand tu auras pensé à tout ça, tu verras, ça s'organisera très bien. Le lendemain, le mec, il monte dans une chambre avec une pépée superbe, commence à la dépiauter, la fousule primard et puis il dit, bon, alors, attention, j'en suis à l'apéritif, à l'apéritif. Alors tout doucement, il y a les amuse-gueule, le machin. Là maintenant, ce sont les hors-d'oeuvre, les hors-d'oeuvre, les boissons et un bon café. C'est pas belle mon israël ? Elle est mignonne.